Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la salle de classe des poupées Art Generation. La sonnerie vient de sonner, c'est le début du cours. Nous allons faire la correction des devoirs. Sortez vos livres de mathématiques, page 20. Oh non, mais je ne savais pas qu'il y avait des maths à faire. Oh là là, tu le savais, toi ? Je n'ai pas du tout fait mes devoirs pour aujourd'hui. Ben, si elle l'avait dit la semaine dernière, tu ne l'as pas noté dans ton cahier de texte ? Il y en a une qui n'était pas du tout attentive en classe la semaine dernière. Allez-y Mademoiselle Samantha, correction de l'exercice 1, dites-nous quelles sont vos réponses. On se demande comment Samantha va se sortir de cette situation. Même son amie Jojo ne peut même pas l'aider car le professeur a les yeux rivés sur elle. Pauvre Samantha, ça lui apprendra. La prochaine fois, elle n'oubliera pas de faire ses devoirs. Je vais maintenant vous montrer ce superbe coffret de la salle de classe des poupées Art Generation. Le voici dans sa boîte, c'est un très grand coffret qui s'appelle Awesome Academy en anglais. Et c'est en fait la salle de classe. Donc de ces poupées-là, il y a pas mal d'accessoires comme vous allez le voir. Et c'est vraiment très très réaliste comme coffret. Voici le sol de la salle de classe. Il va former la base des trois murs que nous allons rajouter. Il y a des instructions qui expliquent comment l'assembler. Ce n'est pas très difficile. Donc on a le premier mur ici avec des piles en bas. Et voici au dos à quoi ça ressemble. Il y a la grande porte de l'école. Et on a des trous ici. Il suffit d'aligner le mur et le sol. En appuyant bien fort pour entendre le clic. On va maintenant faire la même chose avec l'autre mur que voici, qui a le tableau. Et derrière on a un mur de briques. Et on doit procéder de la même manière. Aligner les deux côtés qui sont ici pour bien les accrocher. Voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre le dernier mur. Notre poupée a hâte de voir sa salle de classe. Ça arrive. Donc voici le dernier mur. Il a une porte. Qui s'ouvrait, se referme. Et derrière. Il y a des casiers scolaires. Pour ranger leurs affaires. Pour le dernier mur, on aligne également. En bas. Et aussi sur les côtés. Et on appuie très fort. Et voilà. La salle de classe est assemblée. On va maintenant la regarder d'un petit peu plus près. Sur le mur d'en face, il y a deux fenêtres avec des stores. Les fenêtres fonctionnelles. Donc vous pouvez les fermer comme ceci. Et les ouvrir. Attention. Voilà. Et on peut également ouvrir et refermer la fenêtre. Donc c'est vraiment très réaliste. Là, on peut appuyer sur le bouton. Et vous voyez, le tableau blanc s'allume. Et tout en haut, il y a les lettres de l'alphabet. Et voici l'autre mur avec le tableau noir. Il nous manque un petit accessoire. C'est l'horloge qui vient avec sa pile. C'est une horloge qui fonctionne parfaitement. Et on peut aussi régler l'heure. Donc ça, c'est vraiment super. Et on entend même le tic-tac de l'horloge. On va la mettre là. Tourner. Pour la fixer. Là, il y a un interrupteur qui permet d'allumer les lumières qui sont au-dessus du tableau noir. Et en éteignant la lumière, on les voit beaucoup mieux. Et regardez le tableau blanc. Superbe. Je vais maintenant complètement éteindre. Et regardez ce que ça donne. Sur le côté du tableau, il y a des quasi-arrangements. Ici, nous avons la sonnerie. La porte. Qui s'ouvre et se referme. Là, un tableau d'affichage. Et ici, nous avons deux petites étagères. Et là, on a une espèce de chauffage qu'on va mettre juste là. Et les étagères au cou. Voici donc l'intérieur de la salle de classe et l'extérieur. De ce côté-là, on a la porte et les casiers scolaires. On va les remplir tout à l'heure. Et à côté de la porte, ici, il y a le bouton d'urgence à incendie. Et c'est vraiment très fort. Voici l'autre côté. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la porte de l'école. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir car derrière, il y a le tableau blanc. Par contre, les fenêtres, bien sûr, on peut les ouvrir. Et pour le dernier côté, il y a un mur de briques. Donc, il est temps maintenant de voir les accessoires qui étaient inclus dans cet énorme coffret. Donc, on a le bureau du professeur avec ici un taille-crayon à l'ancienne. Et là, on peut ajuster la taille des crayons et tourner la manivelle. Pour tailler les crayons, il y a trois tiroirs. Il y a aussi la chaise du prof. Avec des roues. On va la mettre là. Il y a aussi cette jolie photo de papillon qu'on va mettre sur le bureau. Il y a une agrafeuse rouge. Du scotch. Et c'est du vrai scotch. On va le mettre là. Il y a une calculatrice. Une pomme. Pour les petites fins. Une tasse de café. I love my teacher. J'aime mon professeur. Sûrement un cadeau de la part de ses étudiants. Il y a aussi une boîte de mouchoirs. On va commencer à mettre quelques-uns des accessoires dans le tiroir. Il y a une paire de lunettes rouge et noir. Des élastiques. Deux tailles crayons. Deux tailles crayons. Deux gommes. Une paire de ciseaux. Un compas. Une éponge. Pour effacer le tableau. Du papier. Qu'on va mettre là. Et vous voyez que la chaise du professeur tourne sans problème. On continue avec les accessoires. Là, on a des rapporteurs. Équerres. Règles. On va tout mettre là. Il y a aussi des post-its jaunes. J'aime la science. Et roses. La liste de présence. Très important. Qu'on va mettre ici. Des dossiers. Deux roses. Et un orange. On va les mettre là également. Il y a aussi des stylos. Des feutres. Alors, je ne sais pas si ce sont de vrais stylos. Je ne pense pas. On va les mettre sur le bureau. Il y a aussi des corbeilles. De recyclage. Rouges et bleus. Et des livres. Arts. Mathématiques. Histoires. On va les mettre sur les étagères. Et au-dessus, on va mettre un pot de plantes. Il y a aussi un feutre. Et je pense que c'est pour le tableau blanc. Et pour essuyer le tableau, on va prendre un chiffon humide. Et ça s'enlève tout seul. Il y a aussi une craie. Qui fonctionne très très bien sur le tableau. Et on va utiliser l'éponge. Et vous voyez, comme un vrai tableau. Ça s'efface très bien. Là, nous avons un pupitre. Couleur bleu clair. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Et on peut mettre les stylos ici. Et il y en a un de couleur rose. Il y a aussi des images que l'on va fixer au tableau d'affichage avec des punaises. Il y a aussi deux cahiers. Un de composition et un de mathématiques. On va les mettre sur chacun des pupitres. Et il y a des feutres de différentes couleurs. Il y a un crayon avec une gomme en forme de cœur. On va le mettre là. Il y a aussi une espèce de trousse en plastique. Et là, nous avons des crayons de couleurs. On va les mettre dans la trousse avec les autres crayons. On va plutôt mettre un crayon ici. Il y a aussi des fiches cartonnées pour prendre des notes. Une autre trousse de couleur bleue. On va plutôt mettre tous les trucs dedans. Voilà. Il y a aussi cette petite mallette repas de couleur rose qui se ferme. Il y a un petit sandwich en forme de papillon. Un tupperware de légumes. On va le mettre là. Il y a de la crème à la vanille. Ça s'appelle du pudding en anglais. On va la mettre là. La cuillère. Du yaourt grec. Bio, en fait. C'est marqué organique, mais c'est bio. Et il y a aussi du jus. Mais je crois qu'il n'y a pas de place dans la petite mallette. Non. On peut juste mettre tout ça et elle se referme sans problème. Et le jus, on le met à côté. Il y a aussi ces petites fiches de bon comportement ou d'appréciation. Et là, il y a un certificat pour les meilleurs étudiants. Il y a aussi des étoiles et des pommes. On va mettre tout ça dans les dossiers et les remettre ici. Et voilà, la salle de classe est entièrement assemblée. Maintenant, on va aussi finir d'assembler les casiers. Là, on a trois paniers. On va les mettre en bas. Et dans ces casiers, on va mettre la mallette avec le jus. J'ai une autre mallette ici de American Girl avec son déjeuner à l'intérieur. On a un autre sac ici avec une tablette. Un autre sac d'école des poupées Art Generation. On va le mettre en haut. Et j'ai le sac de American Girl, son sac scolaire. Il y a un dossier ici avec un cours de maths. On va le mettre en haut. Et il y a aussi ce cahier qu'on va mettre en bas. dans le panier. Et le sac à dos, on va le mettre ici. Les casiers sont prêts. La salle de classe est prête à recevoir ses premières étudiantes. Et justement, il y a nos deux étudiantes qui viennent d'arriver. Je suis sûre que Samantha fera ses devoirs pour la prochaine fois. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Vous reverrez cette salle de classe très certainement bientôt dans d'autres vidéos. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage ST' 501